Je vais insister sur un fait, que les pensées que tu véhicules ne sont pas à toi, elles appartiennent au monde. C'est le monde qui détient tout ça, parce que ça a été l'héritage de tous les aïeux avant nous, et le monde est cela aujourd'hui. Nous sommes toutes ces pensées-là, mais en fait c'est parce que tu t'es identifié à ces pensées-là, que tu crois que tu es cela, et tu te donnes une identité à travers les pensées que tu véhicules. Mais ces pensées, ce sont des programmes qui vont t'emmener à faire exister une illusion, l'illusion de toi-même. Et toutes ces pensées sont des programmes qui se meuvent et qui nous indiquent la marche à suivre. Donc, en quelque sorte, le monde te contrôle. Ce qui se passe dans le monde, c'est justement toute la machine à penser qui fait exister les choses matériellement, les instituts, les religions, les politiques et tout ça. Et tout ça, c'est le monde dans lequel tu es baigné et tu crois que c'est ça ton monde. Mais tout ce monde-là t'utilise, te fait marcher comme un esclave, parce que tu n'es pas cela. Donc, si tu as des pensées en toi, sache que ces pensées-là sont en train de t'utiliser pour te faire faire des choses que tu ne veux pas faire, mais que tu vas faire quand même. Parce que ce que nous sommes, c'est la représentation du monde. Nos pensées sont la représentation du monde. Et ces pensées sont instaurées de tout le passé qui a été là et qu'on a accueilli et on est devenu cela. Tu es le passé parce que tu t'es identifié à tout ce qui s'est passé. Et tu véhicules tout ça. Tu es le monde et le monde, c'est toi. Il n'y a pas de différence entre les deux. Parce que ce que tu as à l'intérieur, c'est ce que tu projettes à l'extérieur. Et depuis des millions d'années, le monde continue comme ça. La conscience collective continue comme ça. Parce qu'on accueille les vagues de l'extérieur et puis on rejette les vagues. Et ces vagues vont influencer aussi. On est influencé des deux côtés. Le monde est influencé et toi, tu es influencé par le monde. Donc on se construit à travers toutes ces idées, ces schémas de pensée qui ont été construits. Et tu es prisonnier de ça. Parce que tu t'es identifié. Mais comment ne pas s'identifier à ces pensées ? Est-ce qu'il t'est arrivé déjà de ne rien penser ? De regarder un coucher de soleil et comme tout d'un coup tu es émerveillé, tu es extasié par la beauté. À ce moment-là, est-ce que tu penses ? Si tu aimes un enfant, est-ce que tu as besoin de penser ? Tu aimes. Tu aimes tout ce qui est beau et à ce moment-là, il n'y a pas la pensée. Donc, tu vois, pour ne pas te faire avoir et être souverain de ce que tu es, c'est de ne pas avoir ces pensées-là, de ne pas s'attacher à elles, de ne pas en faire ton affaire et de les laisser être. Juste accepter qu'elles soient là, que tu sois juste un observateur de ces pensées-là. Et quand tu observes ces pensées-là, tu vas voir que, en fait, c'est une scène qui se joue. Ce n'est pas quelque chose qui est vrai, mais c'est une scène qui se joue et tu as tendance à vouloir aller jouer dedans pour pouvoir faire en sorte que ce que tu es puisse être conforté par tout ce qu'il y a. Tu cherches une zone de confort dans la scène. En fait, tu arranges la scène. Tu essayes de faire en sorte que toutes ces pensées soient à ton goût. Tout ce mouvement mécanique de la pensée-là puisse être au goût d'un réconfort que tu cherches pour pouvoir être tranquille. Être tranquille de tout ce qui est en train d'être subi. Parce que celui qui veut être tranquille, c'est celui qui subit. Et celui qui subit, c'est celui qui s'est identifié aux pensées. Donc, si tu n'as pas de pensées, si tu laisses les pensées être, et ça, c'est un exercice qui est probablement la chose la plus difficile qui soit donnée à l'être humain sur la Terre, de laisser la pensée être et de ne pas faire en sorte que l'esprit réagisse à ces pensées-là. Juste laisser les choses être. Et à ce moment-là, tu ne peux pas être celui qui est manipulé par le monde. Tu es celui qui est intègre, tu es celui qui est toi-même, authentique, vrai. Parce que tu n'es pas sous le joug de quelques autorités qui te demandent de faire ou de te comporter comme tu devrais te comporter. Donc, pour faire ça, il faut que tu sois libre de tout ce que le monde te propose. Et qu'est-ce que le monde te propose ? Qu'est-ce que sont ces pensées qui te proposent d'être bien, d'avoir de l'argent, d'avoir des plaisirs, et jamais tu n'es satisfait, bien sûr. Mais c'est ce que le monde te propose. Et ça, ce sont des pensées qui viennent à toi et tu joues avec. Et donc, tu es dans le bain de ce que le monde propose. Et tu es le monde à ce moment-là. Et là, on est en train de dire est-ce que c'est possible pour toi de ne pas accueillir ces pensées-là, de ne pas faire en sorte que tu réagisses à cela, que ton esprit reste en paix, en fait. Que tu sois libre de cette action qui veut absolument, dans sa compulsion, trouver un répit, trouver une sorte de bonheur, une sorte de repos, une sorte de réconfort. Parce que ce réconfort, pour la plupart, on est en quête de ce réconfort. parce qu'en fait, on vit le mal-être de toutes les pensées qui nous demandent d'être ce que l'on devrait être. Et comme on n'est pas ce que la pensée propose, alors il y a un mal-être qui s'éveille en soi parce que tu n'es pas ce que tu es à ce moment-là. Tu es ce que la pensée propose. Et donc, tu n'es pas bien. Et tu as besoin du répit à ça. Et quand tu as trouvé le répit à ça, ça veut dire que tu ne penses pas. Tu as laissé tomber toute l'activité neuronale, l'activité de toute la mémoire qui se joue en toi. Tu as juste été capable d'être observateur de tout ça sans rien faire, sans réagir, sans avis. Tu as accepté de les voir. Et à ce moment-là, tu n'es plus influencé par le monde. Le monde ne peut pas t'influencer. Tu es authentique. Et tu regardes la réalité comme elle est. Tu ne regardes pas la réalité à travers ce que le monde te propose. Parce que le monde te propose de regarder la réalité à travers tout un schéma de pensée qui fait que tu ne vois pas les choses en réalité. Tu les vois selon ce que la pensée propose. et la pensée te propose que ces choses-là devraient être de telle ou telle manière. Donc, tu ne vois plus les choses comme elles sont. Tu vois les choses selon la logique de toute une société qui nous a demandé de vivre d'une certaine manière, d'avoir des certains modes de vie. Et tous, on répète tout ça parce qu'on est identifié à cette pensée. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, on est lié par cela parce qu'en fait on est tous dans un bateau qui nous embarque. Et quand on fait de la révolution, quand on cherche à être bien dans ce monde et qu'on s'aperçoit qu'on est véhiculé comme des esclaves, eh bien, on se rebelle et on se rebelle mais on se rebelle avec l'outil qui a déjà cassé tout. L'outil qui a fait les dégâts eh bien, c'est la même outil qu'on travaille avec. Et là, on te dit ne réagis pas. Réagis pas. Laisse couler. Ne fais rien. Parce que quand tu fais quelque chose, ça veut dire que tu es embarqué toujours avec la même pensée pour pouvoir arranger la scène. Parce qu'il y a encore quelque chose qui te dérange. Et là, on est en train de dire que si tu laisses les choses être, alors tu seras libre de toute l'influence de ce que le monde propose. Quand le monde va te proposer quelques illusions alléchantes, qu'elle va te miroiter des choses alléchantes, tu resteras ferme sur tes convictions, sur ton assise, l'assise de ce que tu es, c'est-à-dire ton authentique, ta souveraineté, tu ne seras plus dépendant de ce que le monde propose. Tu vas être là, prêt à rester sur tes assises. tu veux juste être là. Et quand tu es là, alors tu as la connaissance de ce qui se joue. Et ce qui se joue, tu le vois. Tu vois que tout ce qui se joue, c'est une illusion. Alors, tu es protégé par le fait que tu vois. mais la plupart d'entre nous ne voient pas. On se laisse embarquer par quelques promesses qu'on te donne. Et tu peux voir aujourd'hui dans le monde, les promesses, c'est quelque chose qu'on cherche tous parce que on n'a pas la réalité en face de soi. donc on prend ce que on espère avoir. Et l'espoir n'est pas la réalité. L'espoir, c'est un leurre. C'est quelque chose qui se passera demain. Et tu peux avoir l'espoir tant que tu veux. La vie que tu vis là maintenant ne sera pas celle de l'espoir. Ce sera celle de la réalité qui existe. Et c'est ça qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas vivre la réalité. On veut vivre quelque chose qui nous soit promis. Et là, on te dit reste avec ce qu'il y a. Pas avec ce que tu te promets à toi-même d'avoir. Accepte que tout ce que tu aimerais avoir ce sont toujours le système de toutes les pensées. C'est la machine à penser qui t'emmène à vouloir quelque chose, à réussir, à devenir. Et en fait, à ce moment-là, tu es sous le contrôle de ce que le monde attend de toi. Et tu vas l'obéir. Tu auras peur de ne pas être comme le monde l'entend. La seule chose que tu peux faire, c'est de laisser tomber toutes ces histoires que tu te racontes pour pouvoir atteindre une espèce de bonheur. parce que ça, ça n'existe pas. C'est une projection de ce que la pensée propose. Mais la pensée, ce n'est qu'une mémoire. Ce monde autour de toi n'est que la mémoire du passé. Et c'est ce que tu crois pouvoir garder pour pouvoir être heureux. Mais il n'y a rien que tu peux garder. Ce monde est illusion. la seule chose qui est vraie, c'est la présence que tu es là, en train de voir ce qui se joue. Et quand tu vois ce qui se joue, ça veut dire que tu vois l'illusion. Et celui qui voit l'illusion a une intelligence parce qu'il ne fait jamais les choses pour être prisonnier de ces histoires dans lesquelles on te promet le niavana. où tu te promets à toi-même aussi. Mais toutes ces histoires qu'on se raconte, ce sont des projections de nos désirs. De nos désirs d'être délivrés de l'appartenance à la répétition, à tout ce qu'on doit répéter tout le temps. Parce qu'il y a un espoir quand tu vis comme ça, tu cherches à être libre. Parce qu'il y a un mal-être le mal-être c'est que la pensée t'emprisonne. Et tu crois qu'avec la même pensée tu peux te libérer. Non. Toutes les pensées bonnes ou mauvaises, positives ou négatives, doivent être laissées de côté. Et être libre d'une vision claire sans que les pensées viennent intercepter dans ta perception. Et ta perception, quand elle est libre et claire, qu'est-ce qu'il y a en face de toi ? Il y a une vision de ce que le sacré est, de ce que la réalité vraiment, elle est. c'est pas ça que tu cherches à voir. Mais pour faire ça, il faut que tu arrêtes de croire que la pensée puisse te le donner. Arrête de croire à l'espoir que quelque chose viendra. Il n'y a rien qui viendra. C'est quand tu cesses de manigancer les pensées qui t'emmènent à croire qu'il y a quelque chose à attraper, que là, tu es libre pour voir. Autrement, tu ne seras jamais libre. Tu seras omnibulé par ce que la pensée te propose. Et donc, tu seras sous la gouverne de ce monde. Et ce monde, c'est toujours la même chose. Répéter, répéter, répéter et trouver des choses pour jouir de ces privilèges qu'on a gagnés. Et ça ne s'arrête jamais. Et tu n'es jamais libre, tu n'es jamais satisfait. Tu es tout le temps dans cette envie de quelque chose de mieux. Et là, on est en train de dire si tu n'es plus sous cette gouverne de la pensée, alors tu es libre. Libéré de tout ce que tu aimerais être, de tout ce que tu aimerais avoir, de tout ce que tu désires faire pour être bien. parce que quand tu es observateur de tout ça, tout ce qui se passe là-dedans, dans cette gigantesque histoire, ne t'intéresse plus parce que ce que tu es à ce moment-là est comblé et il n'a plus besoin de rien. Il n'y a plus de comparaison, il n'y a plus de bien, de mal, il y a juste la présence qui est là et qui a accepté d'être. Tu es la vie et à ce moment-là, tu es entier, tu n'es plus celui qui compare parce que quand tu compares, tu divises et tu n'es plus ce que la vie propose, tu es juste ce que la pensée propose, donc tu es gouverné par ta pensée. le monde te gouverne, les pensées te gouvernent, donc est-ce que tu peux les voir ces pensées et les laisser être, ne pas t'embarquer dedans, juste accepter d'être là, paisible, sans rien vouloir, rien attendre, rien demander parce que c'est à ce moment-là que ton esprit est libre pour pouvoir opérer. Il va opérer dans un silence parce que c'est le seul endroit où il est possible pour lui d'opérer parce qu'il ne peut pas opérer dans la cohue. Il y a trop de distractions. L'esprit a besoin du silence total, de tout ce que les pensées proposent. Autrement, il y aura des parasites dans sa fonction, dans son action, des parasites. Tu vas dire je t'aime, oui, mais maintenant je ne t'aime plus parce qu'il y a des choses qui changent. Donc, tout ça, c'est l'histoire de la pensée. La pensée, quand elle n'est pas là, il y a juste de l'amour et c'est un amour inconditionnel qui ne veut rien, qui n'attend rien, qui ne demande rien. Et quand il y a ça, le monde va mieux. le monde peut alors être autre chose parce que tu es autre chose, parce que le monde que tu es a changé. Donc, ce que tu es à ce moment-là va mettre en place une activité où les gens, ils auront envie de s'approcher de toi parce que là-dedans, il y a de la joie, de l'amour, de la paix. mais c'est à nous de le proposer. Le monde ne viendra jamais te proposer ça parce que le monde sait la pensée, le monde sait la mémoire, le monde sait l'héritage du passé. Donc, ce que tu fais, tu vas au fond de ton être, là où existe le silence et tu le ramènes dans le monde et tu montres au monde que ce n'est pas ça que tu veux. Tu mets en place ce que la vie, elle est, mais pas ce que le monde voudrait parce que le monde te gouverne, le monde t'esclavagise, le monde te demande d'être ce que tu n'es pas. Donc, le danger, c'est de ne pas être en paix et d'être côtoyé par la pensée qui t'embarquera. A vite. ...